est là, la fouine est là aussi il est là aussi avec l'album drôle de parcours qu'on va découvrir toute la semaine et dans une semaine lundi prochain je vous laisse en trône merci beaucoup Prisca, mais tu vas revenir demain ? oui oui oui, je serai là demain à 16h puis je serai là ce soir aussi, après Radio Libre et oui, tu es là tout le temps ah là là, qu'est-ce que tu veux ? je suis là, merci, moi aussi je suis contente allez bonne soirée, salut c'est parti, gros planète rap, on y va planète rap c'est le rencard incontournable pour te faire le nouveau son en exclus tous les soirs 20h21h, planète rap avec Fred ce soir, planète rap spéciale la fouine c'est la fouine toute la semaine sur Sky comment va ? en forme bienvenue, c'est un nouveau planète rap pour un album qui s'appelle Drôle de parcours un album très personnel encore plus personnel que les précédents on va pouvoir le découvrir on va pouvoir le découvrir avec une petite pointe d'optimisme mais aussi un petit retour en arrière sur pas mal de morceaux un petit point en fait un petit point au bout de presque 10 ans de carrière un petit point, un petit point tranquille on va en parler dans un instant et puis toute la semaine entre 20 et 21 mais là on va débuter le planète rap avec le morceau qui est arrivé vendredi à 18h c'est un morceau qui s'appelle Autopsie 5 Autopsie 5 évidemment une réponse à Booba et son morceau Milan AC une réponse à... qui est arrivé il y a une semaine d'ailleurs c'est le morceau qui est arrivé réponse à Milan c'était quand ? c'était lundi c'est ça ? il arrivait lundi en fait c'était lundi après l'écoute de Milan justement de Booba et ben j'ai retweeté que vendredi j'allais balancer ma réponse mais t'avais rien de prévu ? j'avais rien de prévu c'est à dire j'ai écrit ce morceau en 3 jours ensuite je l'ai mixé une journée avec Gun Roulette qui est ici présent j'ai demandé l'instru à Street Fab et puis voilà ça s'est goupillé rapidement tu savais pas qu'il te préparait quelque chose ? t'avais pas envie ? je savais même pas je savais rien du tout ce qui est assez étonnant c'est que les interviews ils disaient qu'il était au-dessus de la mêlée grosso modo il voulait répondre ni à Rof ni à toi c'est pour ça que j'ai été étonné en écoutant en entendant mon nom surtout sur cette chanson bon il est pas de main morte t'as accusé de pointeur d'agression sexuelle sur enfant exactement ce qui se passe c'est que là c'est juste un clash pour l'instant mais ça va pas s'arrêter là encore moi je vais aller encore plus loin et ce qu'il faut se dire c'est que je vais parler à tous les petits bouffons lors d'une altercation ou lors de règlements de comptes dans la rue c'est pas tes muscles qui comptent c'est jusqu'où t'es prêt à aller aujourd'hui c'est juste un clash mais ça va pas s'arrêter là parce que c'est vrai que je l'ai violé dans le sang mais 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 quand j'entends que lui il m'accuse de choses ben agression sexuelle viol comment on le vit d'ailleurs quand on écoute ce morceau voilà où t'es traité d'Émiloui de pointeur ben je me dis ben dès que j'ai écouté le morceau j'ai dit ok c'est pas grave j'ai rigolé j'ai dit on verra ça vendredi et puis j'ai pris mon stylo et puis tout ce que j'avais à dire ben je l'ai mis je l'ai mis sur papier et puis mais je me suis dit quand même tu vas le payer parce que parce que bon moi je suis pas un violeur j'ai jamais violé personne de ma vie mon casé judiciaire il y a jamais de viol dessus en fait il s'appuie sur une fiche stick alors on sait pas si c'est vrai parce que un fichier stick c'est du litot un fichier stick alors on sait pas déjà si c'est un canular vrai ou faux parce qu'il y a eu des trucs qui circulent depuis quelques mois sur le net avec des fichiers stick le tien ça je sais que c'est complètement faux parce que dans mon casé judiciaire j'ai jamais violé personne je suis jamais tombé pour viol et puis il y a une différence entre fichier stick il faut savoir voilà où tu peux être référencé stick voilà t'as une interrogation avec ton voisin les flics arrivent etc ça se passe mal tu peux être référencé ce fichier stick c'est pas ton casé judiciaire et c'est pas le casé judiciaire comme lui tentative de meurtre c'est pas son casé judiciaire tu vois un jour il s'est fait violer il s'est fait racketter il s'est fait haggar et après il est parti leur donner de l'argent pour essayer de calmer l'histoire tout le monde la connait cette histoire à Paris et puis il a jamais tué personne et puis c'est pas un meurtrier il a jamais fait de tentative de meurtre il a aucun vécu dans le 92 on le connait pas avant qu'il commence à rapper avec Lunatic c'est pas un mec de test et puis c'est un mec avec qui t'as bossé quand même le morceau reste en chien bien sûr à un certain moment on s'entendait un petit peu moi et lui mais aujourd'hui voilà c'est la guerre j'ai l'impression que c'est consommé là ouais tu vois moi ça me fait un peu rire tout ça parce que bon je reste au dessus de ça mais en tout cas voilà c'est pas fini voilà on espère que ça ira pas plus loin là il y a les morceaux autant que ça reste sur le côté musical c'est de la compétition le clash fait partie de la culture hip hop il y a toujours des clash non le clash fait partie de la culture hip hop mais moi je suis resté en vrai dans ce clash je suis resté très terre à terre parce que c'est l'histoire de MC je l'ai taillé je l'ai vanné et puis j'ai parlé de choses j'ai pas traité sa mère je suis resté poli dans ce clash mais lui les acculations de viol qu'il a porté qui sont complètement fausses et bien il faut dire que ma fille peut écouter le morceau et puis ma fille après peut avoir donc moi quand on touche à la famille et bien ça veut pas passer donc lui comme il est en déclin parce qu'il arrive pas à toucher un autre public il a toujours son même public et il arrive plus à vendre des disques son disque s'est peut-être vendu à 50 000 la première semaine mais la deuxième semaine s'est vendu à 12 000 la troisième semaine s'est vendu à je sais pas combien aujourd'hui il en vend plus alors il s'est dit ouais je vais je vais sûrement créer un faux buzz je vais inventer des rumeurs sur Fouini histoire de faire du buzz et ça a marché parce qu'il est rentré numéro 1 moi mon clash j'ai même pas souhaité le vendre Autopsie je vous l'ai offert sur internet parce que j'ai pas envie de faire de l'argent sur ce genre de clash de merde pour moi c'est relayé au second plan en tout cas sachez une chose c'est que moi quand j'ai croisé Booba à Miami il a rien fait du tout ça me prouve juste une chose c'est que lui il veut faire des histoires pour faire du buzz pour vendre des disques mais quand il s'agit de régler ces histoires dans la rue comme un vrai bonhomme il fait rien du tout rien qu'hier à Miami il s'est battu dans une boîte de nuit avec la personne qui m'a dit qu'il avait ouvert sa bouche pour la green card le mec m'a appelé le lendemain de l'histoire il m'a dit Booba nous a dit qu'il t'avait croisé qu'il voulait pas se battre parce qu'il voulait pas avoir des problèmes avec sa green card ensuite le jour du clash il m'a envoyé un texto je te le montrerai tout à l'heure Fred il m'a dit ouais c'est chaud j'ai reçu un appel des potes à Booba nanana ils sont vénères contre moi parce que je t'ai raconté l'histoire de la green card et rien qu'hier hier il a bousculé le mec et il s'est embrouillé avec le mec dans la boîte de nuit le bambou parce que il avait balancé cette histoire de green card si jamais cette histoire de green card était fausse je vois pas pourquoi Booba serait parti regarde Fred t'es là je te fais lire les messages c'est les messages de mon pote le mec il nous raconte à moi et Toumani toute cette histoire si c'était faux il serait pas parti embrouiller le mec dans cette boîte au sujet d'une green card Hassol cette histoire elle est pas finie bon je vais pas lire les textos parce qu'après il y a des histoires et moi j'ai surtout envie de positionner quand même le truc sur le côté musical je comprends que tu sois touché je comprends que se faire traiter de pointeur d'accrétion sexuelle sur enfant en tout cas moi j'ai pas besoin de buzz j'avais pas besoin de buzz j'avais pas besoin de cette histoire de clash pour vendre des disques aujourd'hui j'ai mes morceaux ils sont sur toutes les radios de France ils sont sur toutes les télés de France j'ai pas besoin de tout ça j'en suis à mon cinquième album je suis pas en chute je suis pas en déclin mes albums marchent très bien j'ai pas besoin de clash pour vendre des disques aujourd'hui je ne fais que répondre à un petit bouffon qui a essayé de m'attaquer pour ne pas répondre aux attaques de Roff parce que c'était Roff qui l'avait clashé à la base mais justement est-ce que toi t'as pas un regret d'être rentré dans cette histoire aussi parce que je suis pas rentré dans cette histoire on m'a rentré dans cette histoire dans les interviews au moment où il donnait des interviews pour la sortie de son album il disait il y a la fouine qui m'attaque sur Panambos tu sais quoi tout de suite je tenais à dire Panambos quand j'ai rencontré Tunisiano quand j'ai rencontré Tunisiano chez Teufa et Masta j'ai dit à Tunisiano écoute dans Panambos comme nous on est en clash un petit peu ça va être marrant de te faire poser sur Panambos viens poser sur Panambos les gens ne s'y attendront pas ensuite je lui ai dit écoute tu vas lancer une punchline sur Twitter en me mentionnant en disant exprès ouais tiens cette punchline elle est pour la fouine et moi j'ai dit quoi à la base c'était pour Tunisiano j'entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais comme un appel à la mosquée tu peux pas répondre à la base je parlais même pas de Bouba je parlais de l'attaque de Tunisiano que je lui avais fait le pic que je lui avais fait dans le morceau Jalousie featuring LECK Fababie et puis les trucs donc ça avait rien à voir avec lui et quand je l'ai croisé à Miami la première fois je lui ai répété je lui ai dit écoute ce clash n'est pas pour toi quand je l'ai recroisé à Miami je l'ai regardé droit lancer je lui ai dit écoute quand je t'avais croisé la première fois j'étais pas ennemi aujourd'hui je suis ennemi avec toi viens je vais te baiser ta mère je vais traiter sa mère devant lui j'ai pas traité sa mère dans les clashs j'ai pas traité sa mère dans la rue Toumani Hicham en sont témoins je lui ai traité sa mère devant lui je l'ai regardé dans les yeux je lui ai dit descends ta voiture je vais te baiser ta mère la pute il a préféré fuir donc aujourd'hui moi j'ai pas les muscles à Booba j'ai peut-être même pas l'argent à Booba mais en tout cas moi j'ai mon honneur Booba où tu veux quand tu veux moi je serai là j'ai pas tes muscles mais tu vas voir c'est quoi un homme déter qu'est-ce qu'il peut te faire bon restons sur le côté musical avant de nous énerver puis surtout non mais là on fait on fait un dernier point là-dessus la fouine après on passera à l'album mais c'est important parce que ça a été l'actu le morceau a été écouté c'est pas grave parce que c'est vrai que ça fait partie de l'actu ça fait pas partie de l'album mais ça fait partie de mon vécu de mon passé moi je suis un mec de Tess avec un drôle de parcours la première fois que je suis parti au commissariat j'avais 10 ans la première fois que je suis parti en prison j'avais 16 ans je suis jamais tombé de ma vie pour viol j'ai jamais fait aucune agression sexuelle mon casier judiciaire je l'ai demandé à Nantes il va arriver je vous le montrerai dans une vidéo je ne suis pas un pointeur je ne suis pas un violeur et les pointeurs je les ai baisé leur mère toute ma vie en prison aujourd'hui c'est l'histoire d'un mec de Tess qui a des problèmes qui avait des problèmes avant le rap qui a des problèmes pendant le rap et qui en aura après le rap et moi et toute mon équipe on est prêt à ce genre de problème aujourd'hui dans mon équipe il y a des vrais amis à moi des mecs qui peuvent mourir pour moi des gens amis d'enfance j'ai juste à passer un coup de fil au milieu de la nuit n'importe où n'importe quand les gens vont venir pour moi et c'est pareil pour eux ils peuvent m'appeler au milieu de la nuit je vais venir ce genre de connexion B2O Béatrice ne les a pas tous ses amis sont des nouveaux gens le mec s'est fait chasser du 9-2 il part traîner dans le 9-3 si un jour un mec du 9-3 me dit quelque chose et que j'en viens aux mains avec un mec du 9-3 c'est la honte pour tout le 93 93 doit bouger pour 93 78 doit bouger pour 78 92 doit bouger pour 92 qui bougera pour Booba dans le 92 ? souvent je vais aller visiter à mon copain Dixon dans le 92 je vais souvent passer au pont de Sèvres je vais aller chez Uncut acheter des t-shirts pour les brûler devant je vais aller faire un tour dans sa boutique je vais faire un tour dans la chicha la Wittrain je vais faire un tour partout où je peux trouver Booba qui va me faire quelque chose ? personne Booba mange tout seul depuis des années Booba ne fait croquer personne depuis des années Fouini baby la Fouini t'attends sale biatche on écoute le morceau Top 6-5 et sur Sky on conclura sur cette histoire sur ce clash le morceau Top 6-5 c'est sur Sky pour débuter ce Planet Trap mouvementé ça commence on est lundi C'est ici et tu